Le chien perdu Et dans cette recette, je remplace le sucre par de la compote. C'est plus léger. Vous devriez ouvrir le restaurant. Oh là là, non ! J'aime bien cuisiner, mais il y a des jours, je préfère regarder pousser mes salades. On y va, Nounou ? Oui, mon trésor, on y va. Mais pas sans mes petits pains. Tu m'attends deux secondes. Oui. D'où il sort, ce chien ? Est-ce qu'il attend quelqu'un ? On dirait qu'il s'ennuie lui aussi. Bonjour, petit chien. Tu viens me voir ? T'as pas peur de moi, quand même ? On y va ? Au revoir, toi. Il est à qui, ce petit chien ? Je sais pas. Oh ! Il nous a suivis ! Quel coquin ! Son maître va s'inquiéter. Allez, petit chien. Retourne au village. Allez, booste ! Il est encore là ? Il a dû passer entre les barreaux. Tu sors d'où, toi ? Tu seras pas un peu perdu ? Perdu ? Moi aussi, quand j'étais petit, je me suis perdue au marché. J'ai beaucoup pleuré. Et un gentil monsieur t'a aidé à me retrouver. Oh, ça, je m'en souviens, mon pauvre trésor. Moi aussi, je veux aider le petit chien. Mais elle est où, sa maison ? Il peut pas nous dire, il parle pas. Son nom et le téléphone de son maître sont sûrement écrits sur la médaille de son collier. Attends, fais lui donner à manger. Comme ça, il aura plus peur. Mais ne lui donne pas ça. Son ventre va faire plein de gargouillis. Évitez... Je vais voir ce que j'ai de bon pour lui. Tu viens, petit chien ? Tu veux jouer à un, deux, trois soleils, c'est ça ? Monsieur est servi ! Bon appétit ! Il avait faim, dis donc ! Ah, ça oui ! Même pas la peine de faire la vaisselle. Tu veux pas un torchon pour essuyer ton bol ? Oh bah, quand même ! C'est pas facile d'être ton copain. Ouais, ça chatouille ! Maintenant, il a plus peur de moi. On est même des copains. Il me chatouille, le coquin. Si tu veux qu'on t'aide, faut laisser Nounou regarder ta médaille, d'accord ? Tu as un joli nom, Pico. Pico ! Pico, Pico, Pico ! Son maître n'est pas là. Je laisse un message. Bonjour, monsieur. J'ai retrouvé Pico et j'attends votre appel. Au revoir. On sait quoi maintenant ? Tu n'es pas fatigué, toi ? Ha ha ! Tu la trouves pas cette fois, hein ? Elle est là. Mais moi, j'ai plus envie de jouer. Tu sais donner la patte ? T'es trop gentil. Bon, d'accord. Je la lance une dernière fois. Rade minette, tu fais peur à Pico ! Ah non, t'auras pas de câlin, t'es trop méchante. J'espère que Pico s'est pas encore perdu à cause de toi. Pourquoi elle lui a fait peur, minette ? J'aurais préféré qu'elle lui fasse la fête. Ça serait mieux qu'ils s'aiment tous les deux. Pico ! Pico ! Oh non ! Faut pas faire pipi sur les salades de nounou ! Tu fais des bêtises, mais je suis content de te revoir. C'est quoi ce chien de pirate ? C'est pas un chien de pirate, c'est un chien perdu. Ben, c'est un chien de pirate perdu. Tu vois bien, il a un rond noir autour de l'œil. Comme un bandeau de pirate. On joue au pirate avec lui ? À l'abordage ! Tu viens sur le bateau, Pico ? Les chiens savent pas monter au toboggan ! Sauf les chiens de cirque ! De cirque ? C'est à ton maître ? Oui ! Vite, vite ! J'ai les mains pleines de terre. Prends mon portable dans la poche. Allô ? Bonjour, monsieur. Oui, il est là. Vous êtes un pirate ou vous faites du cirque ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, Pico va très bien. Ne vous inquiétez pas. Je vous donne mon adresse ? Tu vas partir, alors je suis un petit peu triste. Tu comprends ? Pico ! Oh, mon chien ! Alors, on part tous seuls à l'aventure maintenant ? Bonjour, merci d'avoir gardé Pico. Moi, je n'ai rien fait. Il faut remercier petit ours brun. Il a pas fait trop de bêtises ? Juste un peu bibi sur les salades. J'ai mal fermé la barrière ce matin. Il a dû vouloir suivre ma voiture et se perdre. Oh là là, quel filou ! Pico va vouloir te revoir ? Tu crois que c'est possible ? Ah oui ! Ne sois pas trop sévère avec elle. Tu la connais. Elle est un petit peu jalouse. Je te préviens. Quand je serai grand, j'aurai un chien comme Pico, rien qu'à moi. Il faudrait être gentil avec lui. T'inquiète, vous aimerez tous les deux pareil. Mission pain. Merci, fiston. Tu es un as de l'arrosage. Coucou ! Est-ce que mon jardinier chéri pourrait aller acheter du pain pour le dîner ? Oui, oui ! Dès que j'ai terminé ! Je peux y aller, moi, papa, chercher le pain. Oh, c'est gentil, ça, mon bonhomme. Mais tu es trop petit. Tu sais, moi aussi, je suis le jardinier chéri de maman. Et en plus, je connais très bien le chemin. Et moi, je connais très bien la boulangère. Allez, s'il te plaît, papa. On est peut-être un peu petits, mais si on est deux, ça va. En fait, tu sais quoi ? C'est une bonne idée. Allez, venez. Ouais ! Alors, est-ce que j'ai de la monnaie, moi ? Génial ! On va à la boulangerie, on va à la boulangerie. Vous demanderez une baguette bien cuite. Génial ! Oui, non, mais attendez ! Il y a une condition. Ours Noir vous accompagne. Oh non ! Il voudra jamais ! Même si avec la monnaie, vous achetez des bonbons ? Ah si ! Là, il va venir ! Une baguette bien cuite, une baguette bien cuite, une baguette bien cuite, une baguette bien cuite. Dis, je peux porter la pièce ? D'accord, mais c'est moi qui demande la baguette bien cuite à la boulangère. D'accord, merci ! Une baguette bien cuite, une baguette bien cuite, une baguette bien cuite. Allez, Ours Noir, dépêche-toi ! Il l'a fait exprès. Bien, nous on fait la course. Rendez-vous à la boulangerie. Je crois que c'est par là. Euh... non, je pense que c'est par ici. Euh... tu... tu crois qu'on est perdus ? Regarde, Monsieur Tad a une baguette. Donc, il sort de la boulangerie. C'est par là. Alors, vous êtes perdus ? Ben non, on t'attendait. Mais... va-t'en ! Laisse-moi, je te dis ! Pas de panique ! C'est le chien de Madame Ours Blanche ! Il veut juste jouer ! Fripouille ! Fripouille ! Allez, viens là, ma fripouille ! Oh, mon petit... J'avais même pas peur. Oui, oui, on l'a vu ! Bon, allez, hop ! C'est par ici ! Hé ! Salut, Ours Noir ! Oh, Ours Miel ! J'ai appris des nouvelles figures. Viens, je vais te montrer. Ouais. Et notre baguette bien cuite, alors ? La boulangerie ! Youpi ! On a trouvé ! La bonne odeur de pain ! Rien que de la respirer, ça me donne super faim. Bonjour, Madame, s'il vous plaît, n'a pas une bonne baguette bien cuite, s'il vous plaît, Madame. Mais c'est pas toi qui demande. Toi, tu donnes la pièce. Oh ! Je l'ai plus ! J'ai plus la pièce. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire ? Peut-être que tu l'avais fait tomber tout à l'heure ? Je la vois pas. Oh non, faut pas avoir peur. Il n'y a pas plus gentil que ce chien-là. Oh, ma fripouille. La pièce, elle est là. Laisse-nous, fripouille. On a une chose très importante à faire. Va jouer ailleurs. Oh non ! Fripouille ! Viens ici ! Hourra ! T'es trop fort, petit ours brun. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez pas le pain ? Ben non, on t'attendait pour choisir les bonbons. Bon, allez, on y va. Une baguette bien cuite, s'il vous plaît, madame. Tiens, voilà, mon grand. On a acheté le pain. Oui, on a réussi. Moi, j'en étais certain qu'on n'était pas trop petits. Et on va prendre des bonbons aussi, s'il vous plaît. Tu les choisis ? Ah, vous êtes là. Ouf ! Ne m'inquiétez, vous en avez mis du temps. Tout va bien ? Ben oui, pourquoi ? Zéro problème. Bravo, les enfants. Vous avez brillamment accompli votre mission. Je suis fier de vous. C'est moi qui porte le pain. Et moi, je m'occupe des bonbons. Le dessin qui vole. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Attrape, minette. Hop ! Hop ! Et voilà. J'ai fini mon dessin pour Nounou. Ah, je peux le voir ? C'est une surprise. Tu le verras ce soir quand elle passera à la maison. Un dessin pour Nounou ? Ouah ! On va voir ? Mais maman a dit que... Rien qu'un mini coup d'œil, alors. Elles sont belles, toutes ces fleurs. C'est mon jardin. On dirait qu'elles sont vraies. Là, c'est les fleurs rouges de mon papa. Viens voir. Non ! Bon, mais il est passé où, le dessin ? Parce qu'elle se cache dans les fleurs, non ? Euh... Le dessin est passé par la fenêtre. Ah ! Je le vois ! Tout là-haut, là-haut ! Il faut vite l'attraper et le remettre à sa place. Tu me portes ? T'es pas assez grand. On peut pas le laisser là-haut ? Aïe ! Ouille ! Mais fais attention ! Regarde ! Oh là là ! T'es trop drôle comme ça ! Je sais ! Papa va nous aider avec son échelle. Papa ! Hé ! Faut pas dire qu'on a fait une bêtise. Qu'est-ce que vous faites, les enfants ? Euh... On essaye de faire de la musique avec les feuilles. Dis, maman, elle vient quand, Nounou ? Tout à l'heure, je te l'ai déjà dit. Tout va bien, mon petit ours ? Oui, oui, ça va. J'aimerais bien tout lui raconter. Je suis mieux quand je dis la vérité. Oui, mais je peux pas. Elle va me gronder. Il n'y a rien à faire. On n'arrivera jamais à l'attraper. Mais oui ! Minette, elle s'est grimpée partout. Tu montes là-haut, Minette. Et avec ta patte, tu fais tomber le dessin. D'accord ? Eh ! Oh ! Regarde, Minette ! Et hop ! Attra, Minette ! Ouais ! Bravo, Minette ! Je l'ai ! Je l'ai ! Allez ! Oh ! Mais pourquoi tu l'as laissée tomber dans l'eau ? Hé ! C'est pas de ma foutue, je vais glisser. Et puis c'est toi qui l'as raté en premier. Bon, si c'est comme ça, débrouille-toi. Le dessin est tout abîmé. La surprise est gâchée. Maman va être fâchée. Et maintenant, je suis tout seul, en plus. Maman. Ils sont beaux, les crayons de maman. Avec ça, je pourrais peut-être réparer le dessin. Oh non ! Ça se déchire ! Pfff, c'est trop moche. Bon, ça sera bien plus joli si je dessine ce que je veux. Je vais mettre plein de bleu. J'adore le bleu, moi. Et puis du vert. Non, du jaune. Jaune citron comme un citron. C'est beau comme ça. Maintenant, du rouge. Ouah, c'est beau rouge. Et jaune à côté. Et puis un peu de marron, là. C'est super d'avoir plein de couleurs. Grand ours rousse, grand ours rousse, grand ours rousse. Regarde ce que j'ai fait. Ah, j'ai eu la même idée. Je sais ce qu'on va faire. Et voilà ! Une surprise pour moi ? Oh oh ! Qu'est-ce qu'elle va dire, maman ? Est-ce qu'elle va être très fâchée de notre bêtise ? Oh, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ouah ! En voilà un beau dessin. Il y a de vrais petits artistes ici. On l'a fait parce que celui de maman est tombé dans l'eau. Bah, on l'a pas fait exprès. C'est la faute du vent. Désolée, maman. Le tien, il était plus beau. Mais non ! Le vôtre est magnifique. J'ai dessiné grand ours rousse en bleu. Sa couleur préférée. Et le petit trait, là, ça veut dire qu'elle chante. Et moi, je t'ai mis plein de chœurs. Parce que je t'aime bien. C'est très ressemblant ! J'adore ! Vous êtes douée, vous savez. Si tu veux, maman, la prochaine fois, on pourra vous dessiner... Le cousin de Monsieur Lutin. Et voilà le lit de Monsieur Lutin. J'aime trop quand tes parents partent au week-end. Comme ça, tu dors là. Ouais, moi aussi. Mais... mais il est où, Monsieur Lutin ? C'est quoi, ce truc ? Mais c'est pas ton sac ! Ta maman s'est trompée. Mais comment je vais faire sans mon doudou ? Faut appeler papa et maman. Monsieur Lutin n'est pas là. Ouh là là, tout doux, minou. Montre-moi ça. Ah, effectivement, ce n'est pas ton sac. Je les appelle. Désolée, petit ours brun, mais je n'arrive pas à les joindre. On va attendre un peu et réessayer plus tard. D'accord ? Ouf ! On a eu chaud, les cocos. Bon, ce soir, c'est soirée frites... Royal ! Aïe, aïe ! Ça va pas ? Je pense à Monsieur Lutin. Ne t'inquiète pas. Ils vont vite me répondre. Ah non, j'ai pas eu de frites, moi. Ouh là, petit ours brun. T'as oublié qu'ici, il faut s'imposer. Sinon, tu ne vas rien manger. Allez, hop ! Tu vas te rattraper sur la deuxième fournée. Ces frites-là, elles sont vraiment trop bonnes. Elles croquent. Elles sont bien chaudes. Hum, je pourrais en manger des tonnes. Ah, plus qu'un ! Et je gagne ! Ouais, je gagnais ! Monsieur Lutin est dans la chambre de Petit Ours Brun. Vous avez une clé de chez nous, normalement. Ah ! T'es sûr qu'on a la clé ? Bon, moi j'y vais. Monsieur Lutin m'attend. Ouvre le toit. C'est vraiment fermé. Regarde-là, la fenêtre ouverte. Mais c'est trop... Ah, je sais ! Psst ! Linette, Linette. Tu peux aller chercher Monsieur Lutin. Il est dans ma chambre. Alors, on n'a pas retrouvé la clé. Mais... Pas besoin de clé quand on est pompier. Ouais ! Ouais ! Oh, oh ! Oh, oh non ! Hum, je n'ai trouvé que Monsieur Lapin, je crois. C'est normal ? Ne t'inquiète pas, Petit Ours Brun. Tes parents vont bien prendre soin de Monsieur Lutin. Et tu l'auras pour le dodo de demain. D'accord ? Ou alors c'est un chien. Oh, ben c'est dommage ça. J'ai pas ma brosse à dents. Tant pis. Oh, juste qu'il te faut. Allez, tiens, serre-toi. Tout ça ? Eh oui ! Chez les Noirs et Rous, on est parés à tout. Si tu veux, pour cette nuit, je te prête mon doudou. Merci, mais t'en as besoin, toi aussi. Et si je te passais d'ino pour remplacer ton doudou ? C'est ma peluche, tu la veux ? Ils sont gentils, ils veulent tous m'aider quand même. Mais moi, c'est mon doudou que je veux. C'est ça le problème. J'ai trouvé ! T'as mon doudou ? Euh, je... je parlais du pyjama. J'en ai trouvé un à ta taille. Tiens. Ouais ! Un pyjama super ours ! C'est génial ! T'as retrouvé ton doudou ? Alors ce pyjama, il te va ? Et demain, quand ton papa et ta maman seront là, tu retrouveras M. Lutin. Faut que je dorme sans lui, juste pour cette nuit. Mais ça me fait trop bizarre. J'ai besoin de le serrer contre moi, de sentir son odeur, sa petite chaleur. Tu vas pouvoir dormir sans ton doudou ? Je sais pas. Je m'endors toujours avec mon doudou, alors. Doudou. Oh, doudou. Adieu. Adieu. Il me manque, M. Lutin. J'aime bien son odeur de caramel mou. Il sent comme ma maison. Et puis, il est tout doux. Mais peut-être que... Ça sent comme la maison. Bonjour, grand ours et rousse. Mais c'est bon, M. Lutin. Ben non. Moi, je suis le cousin de M. Lutin. Je l'aime bien, ce doudou-là. Même si c'est pas le mien. Mon doudou préféré, évidemment, c'est M. Lutin. Mais j'ai de la chance d'avoir celui-là. Ça me fait du bien. Tiens, mon chéri. C'est ta maman et ton papa qui veulent te souhaiter une bonne nuit. Allô ? Oui, super. Dis, maman, comme vous avez pas vos affaires, vous pouvez dormir avec M. Lutin si vous voulez. Je vous le prête. La petite souris va passer. Petit ours brun. Petit ours brun. Tu viens jouer ? J'arrive. Hop, hop, hop. Viens par là, toi. On ne quitte pas la table comme ça. Salut, grand ours rousse. Tu laisses ton cousin terminer son petit-déj et il te rejoint. J'arrive. Alors, à quoi on joue ? Un, deux, trois, soleil. Ça bouge. C'est pas vrai, j'ai pas bougé. Je sais. C'est ma dent qui bouge. Fais voir. Bon, on continue de jouer. C'est ton tour. Elle est tombée d'un coup. Regarde. Oh, eh bien, c'est la petite souris qui va être contente. La petite souris. Quelle petite souris ? Ah, tu ne la connais pas ? C'est une petite souris qui passe pendant la nuit à récolter les dents tombées. En échange, elle laisse un petit cadeau sous l'oreiller. Cette nuit, une petite souris va passer. Oh, j'aimerais tellement la rencontrer. Peut-être même qu'on peut mieux parler. Elle fait quoi la petite souris avec les dents ? Eh bien, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Peut-être qu'elle les met dans la terre pour faire pousser des arbres à dents. Bah oui, pour ceux qui ont besoin de nouvelles dents. Il y a de l'idée. Hello, la compagnie. J'apporte les affaires du petit monsieur qui veut voir la souris. Papa ! Et félicitations, ma grande. Viens, on va se mettre en pyjama. Tu crois que la petite souris, elle, connaît le chemin pour venir jusqu'ici ? T'inquiète, la petite souris est venue souvent pour moi. Enfin, elle connaît bien le chemin de ma chambre. Mais celle-là, je sais pas. Allez, ben nu les moustiques ! Oh mais oui, c'est vrai. Elle peut se perdre. Ou alors se trompe-lauglie. Pouf, petite souris, toute seule dans la nuit. Voilà. Allez, c'est ma tournée de bisous. Un gros pour toi. Et un aussi gros pour toi. Et surtout, faites de beaux rêves. Tu sais, j'ai une idée pour lui montrer le chemin. De quoi ? Bah, à la petite souris. Alors, qu'est-ce qu'elle peut bien aimer, la petite souris ? Le fromage. Eh, mais t'as tout mangé. Mais non, j'enregistre quelques-uns. Toujours deux. Hum, c'est trop bon. Mais si, t'en as mangé plein. Ah non, ceux-là, c'est pas moi. Oh là là, Minette, elle a pas mangé la petite souris. Laisse ça et viens ici. Minette, faut que tu retournes à la maison, d'accord ? Oh non ! Qu'est-ce que vous faites debout tous les deux ? Et c'est quoi ces petits bouts de fromage en bas ? Ben, c'est pour montrer le chemin à la petite souris. Mais elle le connaît, le chemin, la petite souris. Il ne faut pas vous inquiéter. Ah bon ? Tu es sûre ? Mais là, elle va avoir peur de Minette. Ouh là ! En voilà une histoire. Ne vous inquiétez pas, Minette, je m'en occupe. Et regardez, la petite souris peut aussi passer par là. Chut ! Un, deux, trois, je ne dormirai pas. Quatre, cinq, six, j'attends la souris. Sept, huit, neuf et son cadeau. Neuf. Youhou, je l'ai trouvé ! Youhou ! Oh, la petite souris est passée, je l'ai ratée. Bonjour, bonjour ! Bien dormi ? Oh là là ! Tu bats vous, toi ? Regarde, maman, j'ai eu une pièce et moi ça. Tu peux lire ? Bien sûr. Merci, petit ours brun, pour ce délicieux fromage. Je vois que tu connais bien mes goûts. À très bientôt lorsque tu perdras ta première dent. Bisous, signé, la petite souris. Oh ça alors ! La petite souris, elle m'a écrit. À moi ! Mais oui, c'est ça ! Regardez ce qui s'est passé cette nuit. Bébé ours au rond a une nouvelle dent. Oh ! C'est déjà la petite souris qui l'a appartée. Petit ours se perd. Tu m'aides, maman ? Il est trop dur, le puzzle d'ours noir. Je viendrai tout à l'heure parce que j'ai encore du travail, là. Est-ce que t'as trouvé les coins ? Les coins ? Ah oui, c'est les morceaux qui piquent. Oui, petit ours. Ma copine est là, tu viens jouer ? J'arrive ! Voilà mon petit cousin ! C'est Ours-Prune. Bonjour, Ours-Prune. Bonjour. Ça, c'est ma sœur, petit ours-perle. Comme elle est jolie. On dirait qu'elle rit avec ses yeux. C'est drôle. Je peux pas m'empêcher de la regarder. Je t'ai vue une fois avec ta trottinette rose. Tu l'as toujours ? Bah, pourquoi elle dit rien, ta sœur ? Elle boude. C'est parce qu'elle peut pas parler. Elle est malade ? Non, c'est comme ça depuis qu'elle est bébé. Ah bon, tu peux rien dire du tout ? C'est parce qu'elle a pas de langue. T'es trop drôle, petit ours-perle. Qu'est-ce que tu veux ? Elle t'a juste dit merci. Elle parle avec les mains. Oui, par exemple, pour dire qu'elle est contente, elle fait comme ça. C'est rigolo. Attends, moi aussi je suis content. Moi je fais plutôt ça quand c'est trop bon. Miam ! C'est comme ça qu'elle parle avec sa maman ? Oui, avec tout le monde. Il suffit de connaître les signes. C'est facile à apprendre. Bon, jouer à cache-cache, c'est moi qui compte. Dix, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, seize, seize. Tu peux encore m'apprendre un mot avec les mains Dix-huit Ah, je connais C'est pour dire chute Moi aussi je fais ça Va Attention, j'arrive T'as pas peur des araignées ? Avec ta main, on dirait que tu lui as dit Laisse-nous tranquille J'ai entendu du bruit par là Je crois bien que j'ai vu Une araignée ! Grande ours rose, elle aime pas du tout jouer à cache-cache avec les araignées C'est même pas drôle Et en plus, vous avez perdu On dirait qu'elle aime bien les chats Même si elle le dit pas, moi je le vois Céminette, tu veux la voir ? Bon, bah je vois la maison Viens Tu viens, sinon je t'emmènerai plus avec moi Mais moi je peux rester là avec elle On sera sages, c'est promis D'accord, mais vous bougez pas d'ici hein Minette, viens dire bonjour à petit ours perle Allez, c'est pas gentil Viens Minette, viens ici Oh, elle est passée encore Minette Minette ? Oh bah Tu peux la caresser, tu sais Regarde comme ça sur le ventre, elle adore Tu sens ? Elle ronronne Tu vois, quand elle fait ça, ça veut dire qu'elle est très contente Toi aussi, tu ronronnes parce que t'es très contente Comment tu dis chat avec tes mains ? Ah c'est drôle, tu fais comme des moustaches de chat Viens, on va jouer à autre chose Tu veux faire le puzzle ? Je te préviens, il est très 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 difficile Dis donc T'es très 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 forte toi en puzzle Tu dis quoi ? T'as mal au menton ? Ah oui, tu trouves que c'est facile ? Et comment on dit bravo ? Ah trop drôle, c'est comme pour faire les marionnettes Bravo petite ours perle Moi j'ai envie de rester tout le temps avec elle et même de lui faire un bisou Ça veut dire que je suis amoureux ça Petit ours perle, maman est arrivée, il faut y aller Dis donc, tu l'as drôlement bien réussi finalement ce puzzle Bravo mon petit brin d'ours C'est petite ours perle qui m'a aidée Elle est trop gentille Et elle est très jolie aussi Et tu sais, elle a même pas peur des araignées Et en plus, minette l'aime beaucoup Eh ben dis donc, toi aussi t'as l'air de bien l'aimer Euh oui, comme ça Ça veut dire beaucoup ça ? Je sais pas Dis, ça serait bien de l'inviter demain Comme ça on pourra lui demander Le goût des fraises Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix J'arrive Eh petit ours brin, t'as pas vu mon ballon ? Oh non, c'est pas du jeu Maintenant, elle connaît ma cachette Les enfants, il y a une surprise dans le potager Ce matin, j'ai repéré des... des... Des fraises Je sais, je les arrose avec maman Mais... mais elles sont passées où ? Ben elles sont où mes fraises ? Alors ça ? Mais dites-moi les cousins Ce ne serait pas vous par hasard qui les auriez mangées ? Nous ? Nous ? Mais on n'y a même pas goûté ? Oh les petits coquins, ils ont tout mangé en douce Oh non, ça c'est pas juste J'y ai même pas goûté et ils m'accusent en plus C'est peut-être un escargot ou une souris qui les a mangées Bon, tu viens jouer à la fin Non, je veux savoir qui a mangé mes fraises Je sais qui c'est, viens Oh ben alors c'est toi qui m'avais piqué mon ballon ? Je l'ai trouvé dans le potager Alors c'est toi qui as mangé mes fraises Des fraises ? Quelles fraises ? N'importe quoi ! Si j'avais mangé des fraises, j'aurais la langue toute rouge C'est pas lui Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve Oh et puis c'est toi qui m'énerve avec tes fraises à la fin Mais pourquoi elle s'en va ? Ça c'est vraiment trop bête Si j'ai crié trop fort, franchement je le regrette Moi je veux jouer à cache-cache Eh bien moi je veux savoir qui a mangé mes fraises Qui est allé dans le potager ? Et qui aime les fraises ? Mais tout le monde aime les fraises C'est Nounou Oh non ! Regarde, Nounou a fait de la confiture avec les fraises Tiens, qu'est-ce que vous faites là mes mignons ? T'as volé mes fraises pour faire ta confiture ? Voler tes fraises ? Déjà ce n'est pas très gentil de dire ça Et puis j'ai préparé de la confiture d'abricot-tomate Pas de fraises Oh zut alors je crois que j'ai dit une bêtise Nounou est très gentil et moi je lui fais une crise Pardon Nounou C'est oublié mon grand Allez, entrez ! Je vais vous faire goûter ma confiture sur un bout de pain Euh... abricot-tomate ? C'est bon ça ? Aucune idée, mais il faut bien goûter pour le savoir, non ? Alors tu as aimé ? Mouais Bon, on ne sait toujours pas qui a mangé mes fraises Oh non, j'en ai marre moi de ces fraises Allez, chat ! Merci pour l'échelle, je la remets dans ta cabane Et puis surtout merci d'avoir gardé mon petit monstre Alors tu ne joues pas à chat avec moi ? J'ai trouvé ! C'est ton papa qui a mangé mes fraises C'est le plus gourmand de la famille N'importe quoi ! Bah si, et en plus il passe toujours par le potager Hé dis donc, t'as pas mangé mes fraises toi ? Pardon ? Oui t'as mangé mes fraises Je le sais parce que t'es gourmand Je n'ai pas mangé tes fraises Je te le promets, parole d'ours Tiens-moi la langue alors S'il te plaît Pfff, c'était pas lui Bébé ours rond Toi, t'as mangé mes fraises Allez, fais comme moi Ah bah non C'est quelqu'un de gourmand Qui est allé dans le potager Mais qui ne voulait pas partager les fraises Ah non, c'est pas vrai C'est pas parce que je voulais pas les partager C'est toi ? Non mais c'est incroyable C'est elle qui a fait ça Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça je n'en reviens pas Tu te rappelles quand on jouait ? Je suis venu là pour me cacher Et puis j'ai vu les fraises J'en ai mangé une et puis une autre Puis une autre encore Et tu m'as rien dit Je suis désolé Oh regarde, il en reste une Merci Merci Quelle régalent ces fraises Je suis content d'y goûter Si je les avais trouvées Si je les avais trouvées Je les aurais toutes mangées Bonne nuit mes étoiles Nonon, nonon, c'est non On prend nos nounous Bah zut, on est déjà pas bien à l'heure On va rater le début du film Elle va venir, j'en suis sûre Elle me l'a dit On va regarder les étoiles Je sais, elle me l'a prouvé Ah là là Désolée la compagnie J'étais chez le médecin pour mon aller... Mon aller... Mon allergie Ouais Ne vous inquiétez pas mes mignons C'est rien du tout Quand je respire les pollens de cet arbre Ça me fait toujours éternuer Oh c'est sûr En ce moment il est couvert de pollen Vous savez, ce sont comme des petites poussières qui flottent dans l'air Dis-donc, t'avais pas dit qu'on était en retard pour le ciné ? Ah euh, si Mais Nounou, ça va aller, vous êtes sûre ? Mais oui Bon, alors on vous laisse Allez, on rentre les cousins Ouais ! Ouais ! Dis Nounou, quand est-ce qu'on regarde les étoiles ? Oui, les étoiles ! Tu nous as promis ! Ouais ! Oh c'est vrai, on avait dit ça Mais là je suis navré les oursons Mais là, avec mon allergie, je ne peux pas rester dans le jardin Je suis désolé C'est pas possible On veut voir les étoiles, nous C'est quand même pas un petit arbre de rien du tout Qui va faire du mal à Nounou Chut ! Bon, on fait quoi alors ? Et si on faisait ? Oh là là ! Qu'est-ce que vous faites à mon arbre ? On enlève, parce que je te fais éternuer tout le temps Mais voyons, je l'aime mon arbre Il est beau, il sent bon Il a juste un tout petit défaut, il me fait éternuer Ce n'est pas une raison pour le zigouiller Vite, rentrons L'ours en dormira bientôt Eh, eh ! Grand ours rouge, viens m'aider L'ours en dormira bientôt Où sont-ils passés, cette fois ? Oui, alors là, chapeau ! Super idée ! On va le caler Tu m'aides, petit ours brun ? À nous les étoiles ! Oh là là ! Faut pas que monsieur Loutin loupe ça Euh... j'arrive ! Ah, qu'est-ce qu'on est bien là ! Comme des pachas ! Et grâce à vous, plus d'éternuement Oh ! Regardez là, juste à côté de la lune C'est l'étoile du berger Waouh ! Tu connais le nom de toutes les étoiles ? Non, pas toutes Mais celle-là, oui C'est toujours la première qu'on voit Regarde monsieur Loutin comme c'est beau Oh ! Regarde là ! C'est un poisson avec des ailes Il a un chapeau aussi Je vois rien moi ! Mais si, là ! C'est sa tête, et là c'est sa queue Ah oui, je le vois ! Je le vois le poisson Je vois même son chapeau Il est pointu Je suis bien là dans la nuit Il fait si bon L'herbe me fait un grand lit Et le ciel, un beau plafond Je suis trop bien dans ma très grande maison Ah ! Tiens, ça, ça va vous plaire Vous voyez ces étoiles-là ? Celles qui forment une casserole ? Oui, je la vois ! Moi aussi ! Eh bien, devinez comment on l'appelle ? Euh... la casserole ? Non ! La grande ours ! C'est pas vrai en elle-même, non ! Oh la chance ! C'est pas vrai en elle-même Ah non ! Ah tchou ! Tous aux abris Les dames et les oursons d'abord Vite ! Vite ! Ah tchou ! Allons, allons C'est trop dommage d'aller au lit maintenant Oh ! Mais j'ai une idée Non, mais c'est une vraie partie de cache-cache ce soir Les cousins ? Où êtes-vous ? Par là, Nounou ! Tu brûles ! Regarde, Nounou ! Le ciel étoilé ! En vrai, c'est mon doudou ! Mais chut ! Nounou, raconte-nous encore les étoiles Et juste à côté de la grande ours, un peu au-dessus, il y a une autre constellation On l'appelle... Moi je sais ! C'est le petit ours ! Mais oui ! Et en plus, c'est vrai ! Il y a grande ours et à côté, petit ours ! Bonjour petite étoile qui t'appelle comme moi Je te vois là-haut Et toi, est-ce que tu me vois ? Toujours ensemble, ces deux-là Grand ours et petit ours Bonne nuit les étoiles La carte postale Oh 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 ! Des nouvelles du Grand Voyageur L'Egypte, c'est magique ! Bise à tous ! Signé Ours Gris Papa, fais-moi voir ! C'est le compère de papa qui nous envoie une nouvelle carte Et si on envoyait une carte postale A nous aussi ! Nous deux ? Euh... Bah oui ! Mais à qui ? À mamie ! Oh oui ! Elle va être contente ! Hé hé ! Ça, c'est une drôlement bonne idée ! Hé hé ! Mais on n'a pas de carte ! Attends ! Regarde, il reste plein de place sur celle-là Et dis-lui aussi que j'ai fait un puzzle ! Chut ! J'écris mon nom ! Oh, il n'y a déjà plus de place ! Qu'est-ce que vous faites ? Euh... On écrit une carte à mamie ! Mais... C'est une carte de Ours Gris ! Oui, tu sais, il voyage dans plein pays ! Vous savez, si vous utilisez sa carte, mamie va croire que c'est lui qui a écrit ! Bah oui, c'est vrai de ça ! Bah alors, on a qu'à en faire une de cartes ! Hé ! Fais attention ! C'est toi, t'écris trop gros ! Regarde, j'ai pas la place de dessiner mes oreilles ! Mais non, c'est toi qui débordes avec ton dessin ! Même pas beau, en plus ! Qu'est-ce qu'elle a, mon dessin ? Il y a un truc qui cloche ? Elle dit ça, mais moi, je la trouve pas moche ! J'en fais une toute seule ! Eh ben moi, eh ben moi, je vais faire deux cartes ! Fini ! Ouais ! Vous attendez quoi ? Le facteur ? Pour qu'il apporte nos cartes à mamie ? Ça marche pas comme ça ! Il faut aller à la poste ! En plus, vous avez même pas mis d'adresse ! Ni de timbre ! Bon, allez, suivez-moi ! Je vais vous aider ! Houra ! Et aussi, tu peux dire à mamie que j'ai gagné le concours de masque à l'école ! Et que mon bobo au genou, il est guéri ! Eh ! Doucement ! Doucement ! Et j'écris des bisous à la fin ? Oui ! Et voilà ! Terminé ! Bon, désolé, mais je dois aller au foot ! Pour les timbres, tu vas en trouver dans le tiroir, là ! Et pour l'adresse de mamie, vous demandez à maman, d'accord ? Merci, ourse noire, t'es super ! Waouh ! On dirait des gommettes ! Maman, on a fait une carte postale ! Pour mamie ours brun ! Oh, c'est adorable, ça ! Vous allez faire une ruse ! Oh là là ! Mais vous avez collé tout le carnet de timbres ! Bah oui ! C'est encore plus beau comme ça ! Ah oui ! Là, c'est sûr, ça fait beau ! Mais il ne faut pas les gâcher ! Allez, donnez-moi un stylo que j'écrive l'adresse ! C'est là ! Voilà ! S'il te plaît, tu m'aides ! Et... Bien ! Il va passer quand, le facteur ? Oh, ce soir, je pense ! Quand la boîte sera bien pleine ! Et mamie, quand est-ce qu'elle va nous répondre ? Ah, il faut être un petit peu patient ! Mamie va d'abord recevoir la carte, après le temps qu'elle vous réponde, je dirais au moins quatre jours en tout ! C'est long ! Rien ! Toujours rien ! Ah ! Peut-être demain ! La carte de mamie ! Toi, je t'ai attendu longtemps, longtemps, longtemps ! Mais tu es là maintenant, alors je suis trop content ! Mes chers petits oursons, merci mille fois pour votre gentille carte ! Baiser tendre, votre mamie qui vous aime ! Dis, on lui répond ! Et aussi, je vais écrire une carte à ma maîtresse, à Nounou, à ton ours brun, à papa ! Tout ça ? Eh ben, dis-donc, il va falloir que j'achète une montagne de timbres, moi ! Petit ours brun est malade ! Bonne épouse ! Allez, maintenant, dis-moi où t'as caché le trésor ! Alors ça, jamais ! À vous, bandy ! Sinon, je te jette dans la prison des pirates ! Petit ours brun, au secours ! Lâche-la et donne-nous le trésor ! Tiens ! Je me sens pas bien ! Ta ruse, ne prends pas avec moi ! Hoé, marrindo douce ! Allez, bats-toi ! Tu vois pas qu'il est vraiment malade ? Je veux rentrer chez moi et faire doudou ! T'as un peu de fièvre ! Je vais téléphoner à la doctoresse pour prendre un rendez-vous ! J'espère qu'elle pourra nous recevoir rapidement ! Coucou ! Ça va mieux ? Non, avec mon papa, on va avoir la doctoresse ! Pas la doctoresse ! La doctoresse ! Elle va faire quoi ? J'ai apporté ma mallette ! Je vais te montrer ! On dit que je suis ton docteur ! Bonjour mon ourson ! Alors comme ça, tu es malade ! Je vais t'examiner ! Mais attention, avec moi, pas de pleurnécherie ! Compris ? Lève ton pull ! Pour quoi faire ? Pour écouter ton cœur ! Chut ! J'ai pas mal au cœur, moi ! J'ai mal à la gorge ! Elle veut l'écouter, mais il va rien lui dire ! Tu me chatouilles ! Arrête de rire ! Douce plutôt ! Maintenant, on va voir tes réflexes ! Pas génial ! Je dois te faire une piqûre ! Une piqûre ? Mais ça fait très mal ! Eh oui ! Mais on est bien obligés ! Faudra aussi prendre un sirop à la bave d'escargot ! On a de la chance ! La doctoresse peut nous recevoir de suite ! Tu mets tes chaussures ? Je sors la voiture du garage ! Bon courage ! Je veux pas aller chez la doctoresse ! Je veux pas boire de la bave d'escargot et avoir une piqûre ! Je veux pas y aller ! Je veux pas la piqûre ! Je veux pas y aller ! Je veux pas la piqûre ! Je veux pas la piqûre pour un petit coup de froid ! Allez, viens me faire un câlin ! Tu sais, plus vite on te soigne ! Et plus vite tu seras guéri ! Tu n'as pas envie de rejouer avec ta cousine ? On y va alors ? Tu veux bien ? Je te lis une histoire ? Regarde ! Celle-là a l'air bien ! Pourquoi il pleure encore, le bébé ? Il doit avoir faim ou être fatigué ! Ou les deux ! Alors, je te le lis ce livre ? C'est notre tour ! On y va ? Bonjour petit ours brun ! Bonjour ! Bonjour docteur ! Comment s'appelle ton doudou ? Monsieur Lutin ! Oh ! Alors comme ça tu es malade ! Tu as bien fait de me l'amener ! Il a l'air en pleine forme ce monsieur Lutin ! Oh ! Dis-moi, ça ne serait pas plutôt toi le malade ? Ben si ! Je me disais aussi, ne t'inquiète pas ! Je vais bien m'occuper de toi ! On y va ? Elle est très gentille elle ! Elle ne fait pas peur ! Et en plus, je crois qu'elle ne va pas me faire de piqûres ! C'est presque sûr ! Maintenant je vais regarder tes oreilles ! Ça ne fait pas mal du tout ! Tu peux tirer la langue ? Et tu dis... Très bien ! Puisque j'ai le droit de tirer la langue, alors je la dire sans problème ! D'habitude on me dit que c'est pas beau ! Ça c'est rigolo quand même ! C'est ce que je pensais ! C'est un bon rhume ! Tu peux descendre ! Un peu de sirop, un petit médicament et ça va passer tout seul ! Oh je te félicite ! Tu as été très courageux petit ours brun ! Alors ? T'as pas trop pleuré avec la piqûre ? J'ai pas eu de piqûres ! Et la doctoresse elle est très gentille ! Tu sais quoi ? Elle m'a demandé de lui tirer la langue ! Comme ça ! Moi aussi je peux le faire ! Maintenant on va le laisser dormir grand ours rousse ! Bonsoir mon petit brin d'ours ! Dors bien ! Bonsoir maman ! Bonsoir grand ours rouge ! Bonsoir grand ours rouge ! Tu sais monsieur Luton, maintenant j'ai plus peur d'aller chez le docteur ! Mais je préfère quand même jouer aux pirates ! Petit ours brun fait semblant ! Petit Lutoudou se cache ! Ce matin c'est la rentrée des classes ! Et il ne veut pas aller à l'école ! Salut ours miel ! Mon frère est dans sa chambre ! Petit Lutoudou ne connaît personne ! Et il ne sait pas si la maîtresse est gentille ! Oh non ! Tu sais déjà lire à ton âge ? Bah oui pourquoi ? Oh ! Ça alors ! Il a cru que je savais lire ! Il sait pas que le livre de Nounou tu le connais par cœur ! C'est trop drôle de faire semblant ! Tu sais, c'est facile de faire croire des choses ! Même aux grandes personnes ! Regarde ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Qu'est-ce qui se passe ma grande ? Tu as mal mis ! Calme-toi ! Montre-moi ! Mais Nounou t'inquiète pas si tu veux faire semblant ! Aïe ! Ici ! J'ai mal ! Où ça ? Là ? Mais non ! J'ai fait semblant ! Tu m'as bien eu petite fripouille ! C'est très amusant de jouer à faire semblant ! Mais pas pour faire croire qu'on a mal ! D'accord ? Bon allez ! Puisque c'est comme ça ! Et bien je rentre en moto ! Vom 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 ! Plus fort ! Bah pourquoi tu pleures ? Mais non ! Je fais semblant ! Mais fallait pas le dire tout de suite ! Il m'a dit que tu savais lire ! Bah oui bien sûr ! Tu veux que je te montre ? C'est un livre de Nounou ça ! Moi aussi je savais le réciter par cœur ! Petit loup tout doux se cache ce matin, c'est la rentrée des classes et il ne veut pas aller à l'école ! Ah ouais ! D'accord ! Il est malin mon petit cousin ! Bonjour madame ! Je suis venu avec mon bébé ! Oh ! Comme il est mignon ! Bonjour bébé ! Calinou ! Calinou ! Oh ! Il a l'air si gentil ! Viens là petit ourson ! J'adore être dans les bras de Nounou ! Comme si j'étais son bébé ! Je me sens bien protégée quand elle me tient serrée ! Et comment il s'appelle ? Euh... Il s'appelle euh... Bébé crassours ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'aimes pas bébé crassours ? Dis Nounou, est-ce que je peux donner un petit pot, pomme-banana mon bébé ? Ben oui bien sûr ! Super ! Ils sont trop bons ces petits pots ! Je suis content d'en manger pour une fois ! Parce que quand on est grand on n'a même plus le droit ! Je sais pas pourquoi ! Seulement il ne me reste que de la ruvarde ! Ben... Si bébé ! Tu vas voir ! C'est très bon ! Allez bien t'asseoir ! Allez ! J'ai grandi ! Oh ! T'es pas drôle ! J'ai tout douce ! T'es douce ! Au bord ! Je crois qu'il préfère quand tu es grand ! Tu veux un peu de sa pomme-banane ? C'est moi qui le lui donne ! Ah ! Du courrier ! Vous voulez bien aller me le chercher ? Ouais ! Attends ! C'est une idée ! Bonjour les enfants ! Tenez ! C'est le courrier de Madame Nounou ! Mati ma patti ! Qu'est-ce que vous racontez ? Mati patti la kamati ! Vous me faites une blague ! C'est ça ? Je veux dire qu'il est là ! Je veux dire qu'il est là ! C'est drôle de parler comme ça ! Ça a l'air d'être n'importe quoi ! Mais en vrai ! C'est des mots secrets qu'on se dit qu'en d'ours et moi ! Paninou ! Là ! Ah ! D'accord ! Paninou aussi alors ! Et après, et après, pour faire une farce au facteur, on a fait semblant de parler une autre langue ! Pauvre ours Ted ! Mais tu sais, lui aussi il a rigolé ! Il a même dit qu'on était des petites crépules ! Petit loup tout doux retrouve sa maman à la sortie de l'école ! C'était trop bien ! Il a plein de copains ! Et il a hâte d'y retourner demain ! Hé, mais papa ! Tu dors ? Hein ? Hein ? Non, pas du tout ! Je réfléchissais ! Je me demandais, si je fais semblant de te chatouiller, est-ce que ça te fait quand même rire ? Ben, je sais pas moi ! T'as qu'à essayer ! Voyons voir ça ! Mais, qu'est-ce que c'est que le chat eu avant de s'endormir ? Puisque c'est comme ça, on va voir qui est le plus chatouilleux ! Petit ors brun à vélo ! On y va papa ? Oui, ça y est ! Les cours sont terminés, on peut rentrer ! Coucou, petit ours et brun ! Attendez-moi ! Pas le temps, on fait la course ! Je vais te rattraper ! Tu peux toujours rêver ! Moi aussi, je vais faire la course avec vous ! Ben, ils sont passés où ? Avec leur grand vélo, ils vont très vite. C'est pour ça que tu ne les vois plus. Ils sont déjà loin. Et moi, c'est quand que je pourrais aller vite ? Quand tu n'auras plus besoin de tes petites roues. Viens, papa ! On les enlève ! Je l'aime bien, mon vélo, comme ça. C'est un vélo de grand. Je vais pouvoir aller vite maintenant. Alors, la première chose à apprendre, fiston, c'est comment monter sur ton vélo. Regarde, tu dois d'abord tenir... Mais papa, je sais le faire ! Ah, tu crois ? Ben oui, regarde ! Ben, pourquoi il bouge, mon vélo ? Sans les petites roues, ton vélo ne tient plus debout tout seul. Hé 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 ! Il y a une astuce. Il faut légèrement pencher le vélo... C'est moi qui le fais ! Voilà ! Et maintenant, tu passes la jambe de l'autre côté, tu poses ton pied sur le sol et tu redresses le vélo. Quand je ferai la course avec Grand Ours Rousse, j'irai plus vite qu'elle. Avant de démarrer, ta pédale, là, doit toujours être positionnée en haut. Compris ? Pour démarrer, tu pousses fort, fort sur ta pédale. Et une fois que le vélo est lancé, tu places vite ton deuxième pied sur l'autre pédale. Pour t'arrêter, c'est pas compliqué. Un coup de frein ou tes deux pieds à plat sur le sol. Mais attends ! Allez, on y va, papa ! Bon, d'accord. Regarde, je reste à côté de toi et je te tiens. Mais je veux pas, je veux faire du vélo tout seul, moi ! Oui, mais pour commencer, c'est mieux que je sois près de toi. Et dès que tu sauras bien faire du vélo, je te lâcherai. Promis ! T'es prêt ? C'est parti ! Ah, mais ce vélo, il est énervant ! Il part dans tous les sens, c'est pas marrant ? Moi, en fait, je le préférais avant. J'en ai marre de toi, tu fais n'importe quoi ! C'est un toit de commander ton vélo. C'est qui le capitaine ? C'est moi ! C'est moi le commandeur ! Alors t'as intérêt à faire ce que je te dis ? Sinon tu seras puni et tu feras plus jamais de balade avec moi ! A mon avis, il n'osera plus de contrarier. Il va rouler droit. Ah, regarde, papa ! J'y arrive ! Papa ? Continue de pédaler et requin droit devant toi ! C'est bien ! Ça va, mon petit cascadeur ? Non, je me suis fait mal aux mains. C'est rien. La bonne nouvelle, c'est que tu y étais presque. Pensez-le. Non, je ne veux plus faire du vélo. C'est trop dur. Petit ours, tu sais, personne ne réussit à faire du vélo du premier coup. Tu vas y arriver. Il faut juste que tu sois patient. Oh là là ! Tout va bien ? Ouh, je viens de me prendre une belle gamelle. C'est pas la première et ce ne sera pas la dernière. Bah, pourquoi t'es tombé ? Je croyais que tu savais faire du vélo. C'est de ma faute. Pour éviter une flaque d'eau, j'ai tourné un peu trop brusquement mon guidon et j'ai glissé. Ah bon ? Même quand on sait faire du vélo, on peut tomber. Alors si moi je tombe, c'est pas si grave. Je pourrais aussi y arriver. Mince ! Mon pédalier s'est décroché. Heureusement, je suis outillé. Hé ! Ça te dirait de faire le facteur ? J'ai deux lettres à remettre à ta tante et ton oncle. Bah, je sais pas bien faire du vélo. C'est pas grave ça. Tu crois que je savais bien faire du vélo quand j'ai commencé ? Allez, tu peux le faire. Tu me pousses, papa ? Ah non, cette fois, tu peux te lancer tout seul. Mais je vais encore tomber. Écoute, si tu sens que le vélo part dans le mauvais sens, tu peux t'arrêter autant de fois que tu veux. Voilà, très bien. À ton rythme. C'est parfait. Oh, tu m'as menti. Je croyais que tu ne savais pas faire de vélo. T'as vu, papa ? Il y arrive. Oui, et tout seul en plus. Bravo, petit facteur. Et merci. Désormais, je saurais à qui demander si j'ai besoin d'aide. Au revoir. Et maintenant, tu es tout à fait capable de faire le trajet retour sans t'arrêter. Tu essayes ? Maintenant, je n'ai plus peur, moi. Alors, je vais aller jusque là-bas. C'est ça. Continue. Bravo, mon petit ourson. Ben, ça y est, tu sais faire du vélo comme un grand. Ouais, et j'ai été vite. Je suis fier de toi. Hé, le facteur est passé. Oh, t'as enlevé les petits trous. Bravo, cousin. La prochaine fois, je ferai la course avec vous. Et même que je vais gagner. Ça suffit, maintenant. Tu rentres, non ? Tu m'attraperas pas. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Attends un peu. Patoune la peluche. Papa, papa, regarde comme je vais vite, maintenant. Bravo, petit champion. Oh non. Regarde, et avec une seule main aussi. Papa, j'ai chez Grand Ours Rousse. Grande Ours Rousse, tu viens jouer au tricycle ? Elle est dans sa chambre. Merci, Ours Noir. Bonjour, tout le monde. Bonjour, petit ours brun. Hé, bonjour à toi, petit ours brun. Alors, tu viens faire du tricycle avec moi ? J'ai pas le temps. Je m'occupe des patounes. Bah, et moi, je suis venu faire du vélo. Mais tout seul, c'est pas très rigolo. Alors, c'est quand qu'on fait du tricycle ? Je sais pas. Tu viens, ma grande ? On y va. J'avais oublié. Mais, et moi ? Allez, on y va. Toi, tu restes là. Je peux pas t'emmener avec moi. Tiens, on dirait que tu serais sans papa pendant que je suis pas là. Hé, mais j'ai pas envie, moi. Tu vas voir, il est très sage. Il adore la balançoire. Mais pas trop vite, hein. Il a un peu peur. Et tu reviens quand ? On sera là pour le goûter. Il y aura des crêpes. Au revoir. Eddy, n'oublie pas de faire des bisous à Patoune. Il adore. Qu'est-ce que je vais faire avec ce gros lapin, moi ? Je suis pas son papa. Je le connais pas. Tu sais, Minette, c'est bien plus drôle de jouer avec toi. Eh, attention ! Attends, on va changer. T'as rien ? Bon, on fait quoi maintenant ? T'es un béton à toujours tomber. Eh, super, ce shoot ! On se fait des passes tous les deux ? Je voudrais bien, mais je dois m'occuper de Patoune. Bah, pose-le quelque part. On le dira pas à Grand Ours Rousse. Tu restes tranquille cette fois. Si t'es sage, après le foot, je jouerai avec toi. Oh, oh ! On dirait qu'il va pleuvoir. On rentre, mon bébé. Qui veut des crêpes ? Moi ! Tu viens ? Oui, j'arrive. Oh ben, il est où ? Patoune ? Patoune ? Patoune ? Patoune ? Patoune ? Patoune ? Oh là là, Grand Ours Rousse va pas être contente du tout. Patoune ? Mais, qui t'as mis là ? Minette ? Mais il est où, Patoune, alors ? Oh là là, pauvre Patoune. Je veux pas qu'il soit perdu. C'est que je l'aime, moi, maintenant. J'aurais pas dû le laisser tout seul. J'aurais pas dû. Et hop ! C'est pour qui, celle-là ? Hum, moi ! Et voilà pour mon neveu chéri. T'étais là, Patoune ? Tu me le donnes ? Amma, 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 Amma ! Hum, la bonne fraise, c'est pour qui ? Tu sais, j'ai bien content de te retrouver. Je suis le grand Patoune, rigolo-lolo. Ha, ha, ha ! Tu aimes ça, mon Patoune ? Oh là là, tes poils ! Faut pas que ta maman, grand ours rouge, te voie comme ça. Ha, ha ! Attends un peu que je te recoiffe. C'est nous ! On est rentrés ! J'ai super faim ! Tu sais, on a drôlement bien joué, tous les deux. Hi, hi, hi ! Et il a même mangé une crêpe au miel. Il adore ! Coucou ! Bon, on fait du tricycle. Bah, dis donc, ta maman s'occupe plus de toi. Heureusement que je suis là, moi. Ha, ha ! Tu aimes bien ça, hein ? Allez, encore plus haut ! On dirait qu'il t'aime beaucoup, mon Patoune. Oui, et moi aussi, tu sais. Tu viens ? Bon appétit, les oiseaux. Je peux t'aider, mon papa ? Ça, c'est gentil, mon grand. Oh ! T'as vu cet oiseau comme il est rigolo ? On dirait qu'il a un bavoire comme bébé ourseron. Mais oui, tu as raison. C'est drôle. Hé ! Il a porté des broches pour réparer l'arbre. Tu sais quoi ? J'ai l'impression que ton oiseau se construit un nid. Un nid ? Oh, mais alors, je vais l'aider. Tiens, l'oiseau. C'est pour toi. Ah ! Cui-cui, ça veut dire coucou, un oiseau, c'est ça ? Cui-cui, cui-cui. Il installe une couette douillette. Les oiseaux aussi aiment avoir un nid confortable, tu sais. Tu veux des plumes ? Où est-ce que j'en ai vu déjà ? Je sais, je reviens. Bonjour, Nounou. Bonjour, grand ours rousse. Tu veux goûter une figue ? Hum, elles sont trop bonnes. Bonjour, mon petit sucre brun. Qu'est-ce qui t'amène ? Tu veux nous aider ? Pas maintenant. Tu pourrais me prêter ton truc rose, là ? Tu sais, ton serpent avec des plumes. Ah, mon vieux boa ! C'est pour quoi faire ? C'est pour mon oiseau. Ben, t'as un oiseau, toi ? Tu vas voir, il est dans mon jardin. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu comptes faire au juste avec mon boa ? Il n'a pas de plumes, ton oiseau ? C'est pour lui faire un nid tout doux. Ah, je vois. Alors, venez, on va le chercher, ce boa. Serpent à plumes, tu dors ou tu sors ? Moi, je sais qu'il dort, Nounou. Allez, boa, montre-toi ! Je le tiens ! Ouah, il est trop beau ! Hum, c'est doux ! Ça donne envie de dormir. Comme le petit oiseau va être bien là-dedans. Le voilà ! Il est beau, hein ? Et en plus, il dit bonjour ! N'importe quoi ! Les oiseaux, ça parle pas. Le mien ? Si ! Tu vas voir ? Cui, 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 cui ! Cui, 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 cui ! Ça, alors ! Cui, cui, toi ! Regarde ! Nounou te prête son boa tout doux ! Comment on va faire pour le mettre tout là-haut ? Je m'en occupe. Oh non ! Tu lui as fait peur ! Comment on va le faire revenir maintenant ? Bah, je sais pas, moi. Il est pas parti loin, de toute façon. Je sais, je vais l'appeler. Cui, 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 cui ! Cui, cui ! Cui, 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 cui ! Allez, reviens ! Ah, mais tu vas revenir, oui ! Oh non ! Mais pourquoi t'as fait ça ? Je suis désolée, petit ours brun. Pourquoi elle crie comme ça ? Ça va pas dans sa tête ? Fallait pas faire ça. Si ça se trouve, il reviendra jamais. Ne t'inquiète pas, mon grand. Il reviendra. Il est peut-être parti chercher quelque chose à manger. Ah oui ? Ça mange quoi, un oiseau ? Eh bien, des graines. Ou des fruits, par exemple. Des fruits ? Oh, mais je sais où il y en a plein. Viens ! Hum, ça sent trop bon ! Tu fais quoi, Nounou ? Oh tiens ! Vous revoilà, mes pioupiou. J'ai fait une tarte aux figues. Vous pourrez y goûter dès qu'elle sera cuite. Oh, mais oui ! Viens, je sais quoi faire. On peut savoir ce que vous faites avec mon râteau. C'est pas un jouet. Mais c'est pas un râteau. C'est une fourchette à oiseaux. Ah, mais... Ah, je vois. C'est une mangeoire. Mais c'est une excellente idée, ça. Ouais, ça marche ! On est les meilleurs ! Le mien, je le vois pas. Il n'est même pas là. Et moi, c'est lui que je veux. Mon oiseau à moi. Qui veut goûter à ma bonne tarte ? Moi, moi, moi ! Puisque t'en veux pas, je la mange, moi. Tu viens, on va jouer. Wow ! Bon, alors, tu viens ? Chut ! Ton oiseau... J'ai compris ! Ce Cui-Cui-là, ça veut dire bon appétit ! Cui-Cui 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 !